Yahoo ! Diboncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le lancement d'une nouvelle catégorie sur la chaîne et que je voulais faire depuis un moment, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. Je ne sais pas si elle sera sortie ou si elle va sortir, je suis encore un peu embrouillée au niveau de dans quelle heure je vais aller faire ces deux vidéos. Je compte te poster une vidéo récapitulative de toutes les figurines que j'avais achetées en étant enfant. Mais des figurines en rapport avec cette chaîne, donc des figurines manga. Quand j'entends enfant, c'était que de 2010 à 2013, j'ai acheté des petites figurines, mais en gros c'était des petites figurines comme celle-ci. Alors, celle-ci elle vient d'un truc collector, machin, donc ça ne compte pas. Mais en gros pour te donner une idée, c'était des figurines à 10, 15 euros. Là on va taper, celle-ci elle vaut 30. Je l'ai achetée à 30 en tout cas lors du TGS. Voilà, sachant que je pense qu'il y avait des promos dues au Black Friday. Toujours est-il, donc moi de moi-même, il y aura une seule vidéo par mois figurine. Si, éventuellement, collaboration ou autre, il pourrait en avoir plus. Mais de moi-même, il n'y en aura qu'une par mois. Celle-ci, c'est celle qui compte pour le mois de décembre. Il y a une autre vidéo qui va sortir très 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 rapidement, presque collée à celle-ci. D'une autre figurine qui vient d'un autre site, c'est celle que je me suis achetée en novembre, mais fin novembre en fait. Donc je n'ai pas profité du Black Friday pour cette figurine, j'étais pas dans les conditions en fait du Black Friday. Toujours est-il qu'en fait, pour le mois de décembre, tu auras officiellement 3 vidéos figurines. 2 vraies figurines qui ont coûté dans les 30 euros. Celui-là, je crois qu'elle était à 25 euros, celle que tu verras après, sur une autre vidéo. Et donc, dans ces cas-là, quand ce sont des figurines comme ça, il y aura une vidéo totalement dédiée à la figurine. Je tiens à préciser. Et donc après, il y aura ma fameuse vidéo récap de ce que je possédais avant. Pour ce qui est de cette figurine, je l'ai payée au prix de 30 euros lors de la convention TGS. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je présente mes achats de la convention TGS, soit Toulouse Game Show, je t'invite à les voir en petit i ou en barre d'infos. Oui, t'as vu, j'ai fait un effort, j'ai assorti mon apparence avec la jeune fille, même si je n'ai pas mis de bonnet de Noël, tout simplement, parce que, honnêtement, Noël, je n'aime pas du tout cette fête. Donc, je t'envoie aussi en i pour voir une vidéo où j'explique un petit peu tout ça. Pour ce qui est donc de la figurine, comme je te l'ai dit, je l'ai acheté sur le stand de Shibi Akihabara, qui était donc présent à Toulouse. Donc, je te montre vite fait un petit peu le sac pour que tu puisses voir et avoir toutes tes infos. Mais de toute façon, je te mets toutes tes informations dans la barre d'infos. Et ça, c'est le sac qui est en train de se gasser la gueule. Merci. Donc, c'est parti. On va d'abord ouvrir la figurine ensemble. On va la monter ensemble, comme ça tu peux voir toi-même aussi à quoi elle ressemble. Je sais qu'il y a aussi une édition 2019. Je pense très clairement que je vais craquer pour l'acheter. Je ne sais pas encore où, parce qu'une abonnée, je vais te mettre son nom ici, qui est l'abonnée, donc qui est la plus calée que je connais au niveau des Vocaloids, m'a donné des informations par rapport au nom des figurines, etc. Et elle m'a dit qu'il y avait une version 2019. Très clairement, je pense que je ne vais pas tarder à me l'acheter. J'ai vu aussi qu'il y avait une Endoroïd Hatsumimiku version Noël. Et je pense aussi que je vais craquer. Alors, à savoir, je n'aime pas Noël, mais tout ce qui est esthétisme, comme ça, vêtements et accessoires de Noël, j'apprécie. Voilà. C'est la fête en soi que je n'apprécie. Donc, on va la monter ensemble. Et à la fin, on va utiliser ceci, qui est un plateau tournant. Donc, comme ça, tu pourras voir la figurine vraiment dans tous les sens, sans avoir de grosses patounes qui pourraient éventuellement te déranger et te gêner au niveau visuel de la figurine. Voilà. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas montré la boîte dans ces détails pour cette vidéo. Je l'ai fait sur la vidéo, donc du coup, achat. Mais je n'avais pas fait pour là. Donc, je vais vite fait te montrer la boîte comme ça. On ne va pas faire ça en tour, etc. parce que ça ne servira à rien. Quoique, je ferai peut-être une image vue d'ensemble, comme ça, en tournant sur le plateau à la fin. Ça peut être rigolo. Voilà. Ici, on a toutes les infos. On a donc la licence. Et la même chose, je crois. Je crois que c'est la même image. Oui, c'est la même image des deux côtés. Par contre, ma boîte a pris un petit peu cher. Je ne sais pas si tu verras. Voilà. Elle a pris cher. Elle était comme ça quand je l'ai acheté parce que j'ai vérifié quasiment un peu après et je n'avais pas pris de pète dans le trajet. Donc, le seul truc qui est vicieux, en fait, c'est qu'au niveau de la déco, là, tu vois, tu te dis, en fait, il y a du scotch et tout, il faut couper. En fait, c'est un scotch transparent. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir ensemble. Et donc, à savoir, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ma première figurine en boîte. Donc, je découvre l'univers de la figurine en boîte aussi. Voilà. Hop. Ah, je l'ai abîmée. Merci. J'aurais dû passer par le bas. Ok. Oh, ok. Donc, si bien, c'est qu'elle est protégée à l'intérieur, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire que, heureusement. Ok. Ok. Ah, elle pèse son poids, quand même. Je pensais qu'elle serait plus léger, elle pèse son poids. Ok. Ah, d'accord. Oh, il y a plein de morceaux. J'aime pas ça. Ah, non, ça va. On a, du coup, les petites couettes, la petite canne à sucre et les tiges pour la planter sur le socle. On a... Je suis désolée, mais là, franchement, là, pour Hatsune Miku, mais ça, c'est Hatsune. Ne, Hatsune, pardon, pas Hatsune. Au moins, la tête est protégée. Ça, je veux dire, la tête est protégée. Mais, c'est quand même marrant à voir. Oh, bien, bien. Oh, elle est trop belle. Ah, il y a un petit défi. Ah, c'est... Oh, mince, une tâche. Oh, non. Elle a une tâche. Elle a une tâche de noir. Elle a une espèce de graine beauté. Non, oui, donc, elle a une petite tâche en mince. Elle est juste trop belle. Voilà. Donc, j'étais pas prête. J'ai regardé dessous. Il y a sa petite culotte. Voilà, petit cadeau. J'étais pas prête à ça. Donc, OK, les couettes, elles sont à mettre ici. La canne, elle doit être à mettre dans une des mains. Ah, s'il y a une main particulière, oui. Il y a un sens particulier, OK. Par contre, je ne vois pas... Ah, d'accord. Les cannes, en fait, la tienne. Je pensais que c'était comme moi, les figurines que j'ai, où, en fait, la canne... Ça peut être une idée de déco. Je dis ça, je dis rien. Mais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, moi, je suis habituée aux figurines où on a la tige qui rentre dans le personnage et c'est un petit peu chiant, je trouve. Là, la canne, enfin, les tiges supportent le personnage et ça, je trouve ça plutôt sympa. Je ne vous ai pas montré, il y a le socle. Alors, on verra très, très mal... Oh, bravo, vive le gant rouge. Voilà. On a donc le petit socle qui est juste trop mignon. Là, on va le mettre là. La figurine, je vais juste la poser pour éviter les catastrophes en attendant. Ici, donc, il faut découper, on va découper tout ça. Et ce que je vais faire surtout, c'est que je vais tout re-ranger mythiculeusement, enfin, très soigneusement plutôt. Je vais ranger tout ça parce que forcément, vu que je vais déménager dans pas spécialement longtemps, ça va vite passer en fait. Je préfère... Ouais. Ah, d'accord. Je ne sais plus si je te l'avais montré, mais en fait, il y a le schéma dessous. Ça, c'est pratique. Donc, je suis en train de regarder le schéma. Oui, donc, elle, elle est bien dans le gros truc. Et après, les autres tiges sont dessous. OK. On va d'abord lui mettre les petites couettes parce que je trouve ça bizarre de voir Miku sans ces couettes. Ah, elles sont vachement lourdes. Même les couettes, elles ont leur poids. Est-ce que c'est le bon côté ? Les couettes vont vers l'arrière. Donc, je pense que c'est comme ça. Ça ne s'enfonce pas vraiment, mais j'ai peur en fait... Ah ! Non, ce n'était peut-être pas de ce côté. J'ai peur de faire des bêtises en fait, de la casser ou quoi. Bon, on va dire que c'est comme ça. Ce n'est pas grave si elle n'est pas totalement foncée à mes yeux parce que je préfère qu'elle ne soit pas totalement enfoncée à la couette plutôt que... Ah, celle-là, elle rentre tout pile. Oh, la blague. Il y a un petit jeu, je trouve. Ok. Et ça pèse son poids, c'est bien, ça fait plaisir par rapport au prix. Après, voilà, comme je te l'ai dit, je n'y connais rien. La mienne, elle a quelques défauts. Ma première figurine, elle a des petits défauts. Bon. Je vais essayer juste de mettre la couette un peu mieux. mais ça ne veut pas trop. Est-ce que tu me crois si je te dis que la couette qui s'est rentrée toute seule facilement est tombée toute seule facilement aussi ? Ben ouais, c'est un petit peu bizarre aussi, j'ai envie de te dire. Bon. Ah, par contre, si tu mets les couettes, tu ne peux plus jouer avec le coup du... Je te pose sur un meuble. Eh, c'est bancal quand même votre truc. Ma ! C'est bancal votre histoire, là. Elle est censée être dans ce sens, là. What ? Ah, ça soutient les couettes ! Ok. Je crois que ça soutient les couettes. Voilà. On va déjà mettre peut-être sa canne à sucre. Ça pourrait être très bien. par contre, la canne à sucre est très, très, très fragile. Donc ça, c'est à prendre en compte. Les gars, si la canne à sucre ne rentre pas, comment on fait ? Aïe, ah, j'ai perdu une couette. Bon, ma première figurine est un fail total. Les couettes sont tombées. Et ce qui m'embête surtout, c'est qu'en fait, la canne à sucre ne rentre pas dans les mains. Ah, si. Il faut pas avoir peur de casser sa figurine. Moi, je te le dis. Il y a combien de morts comme ça, en canne à sucre, à essayer de mettre sa truc dedans ? Franchement. Bon, on va rester comme ça. Sur l'image, elle traverse. Moi, je vais éviter qu'elle traverse parce que je n'ai absolument pas confiance du tout dans la solidité du truc. Ouais, c'est ça. Ok, on est d'accord. Le truc est censé se poser comme ça, au niveau de la couette. Ça, ça passe. On est d'accord. Bon, maintenant, c'est la bonne. Oui, parce qu'aussi, un petit défaut, mon tabouret tient aussi bien que mon trépied. Voilà. Où est passée la deuxième couette ? Où est passée ? J'ai perdu une couette. Non, c'est bon. J'ai perdu. Pasée. Sous-titrage MFP. j'ai peur du moment où la figurine va tourner toute seule sur le socle voilà le seul truc qui va pas c'est cette purée on va dire ça comme ça de tâche qu'elle a au visage qui lui fait une espèce de grain de beauté qui est un petit peu dommage sinon je la trouve juste magnifique alors ce qu'on va faire bien entendu pour le visuel avec le plateau tournant c'est que je vais enlever ce petit peu de tissu là parce que ça va pas le faire sinon tu pourras pas bien l'avoir voilà donc c'est parti 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 c'est parti